MADES est une plateforme curatoriale et un projet artistique que Laurent Leboris et moi ont créé en 2013 ici à Marseille. Depuis la création de la structure, nous développons différents projets ou dispositifs d'accompagnement aux artistes. Aujourd'hui, nous déboutons la résidence de recherche en art de Luna Acosta, un artiste colombien. Et pour dévouter la résidence, on inaugure une installation dans les ateliers. Cette installation, c'est un projet évolutif pendant la durée de la résidence de Luna à Marseille. Nous avons envie de collaborer avec le curateur Mathias Agende, qui est notre référent de Dos Males au Chili. Et c'est super important le lien que Dos Males dise dans les continents américains, parce que c'est cela qui permet de faire la mobilité des artistes vers Marseille et aussi vers l'Amérique latine. La particularité des résidences internationales, c'est qu'elles sont créées sur mesure selon les besoins de l'artiste. Cela veut dire qu'avec Luna Acosta, on va l'accompagner dans toutes les pistes qu'elle va proposer de recherche. Et à partir de cela, son projet va prendre forme. Bonjour, je m'appelle Mathias Agende, je suis commissaire de l'art chilien. Mon sujet, c'est sur l'art latino-américain contemporain et les dynamiques politiques qui définissons. Je suis ici en l'exposition Transplanté, Transplantados, avec Luna Acosta. Je m'appelle Luna Acosta, je suis colombienne, je suis une artiste visuelle. Je travaille avec l'art textile, performance et l'installation aussi. Mon sujet de travail, de recherche et surtout la immigration contemporaine et la relation entre l'extraction des ressources et ses impliquants avec la mobilité humaine dans la Terre. Comme dit Luna, Transplanté est une exposition évolutive qui fait référence à la Terre et à la floraison, à la croissance de la racine et la Terre étrangère, où elle est destinée à germer comme dans la sienne. Les citoyens du côté du continent ont été transplantés dans leurs mouvements régionaux, dans les Amériques, dans les entroits éloignés et isolés. L'exposition, c'est sur la migration, la migration comme un phénomène naturel et surtout comme un droit de l'homme. Comme on dit, c'est une exposition évolutive parce qu'aujourd'hui, le premier vernisage à la fin de la résidence de Luna, nous aurons un deuxième vernisage avec les résultats et finalement une intervention à la Université du Chili à Santiago au second semestre de 2022. Bon, tous sont très, très, très... et bienvenue à l'exposition. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada